Et mon frère, toi qui te marie seulement en étant concentré sur la beauté de la femme, la beauté n'est pas le caractère. Il y a des femmes qui ont des beaux sourires mais qui sont méchantes. Chère maman, ne soyez pas dans les compétitions des habits à l'église. Ne soyez pas dans les compétitions des voitures à l'église. Ne soyez pas dans les compétitions des bijoux à l'église. Parce que l'église aussi devient un endroit de distraction lorsqu'on ne sait plus ce qu'on vient y faire. Ton mari, tu as la grâce d'avoir quand même un mari qui te dit prions. Mais tu pries pas. Chérie, il faut qu'on craigne Dieu. Tu refuses. Il faut qu'on donne la dîme chérie. Ton mari te dit de donner la dîme. La femme n'aime pas donner la dîme. Le monde est à l'envers. Il y a certaines femmes qui ont l'esprit de Jézabel. Opposé aux choses de Dieu et opposé aux hommes de Dieu. Pour voir l'autre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Amen. Salut ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui un bon culte des familles. Amen. Aujourd'hui, je vais clôturer avec ces enseignements sur les genres d'hommes et femmes que les hommes et les femmes n'aiment pas. Mais après mon livre que j'ai fini déjà, tout est fini, même la pochette. Après mon livre sur comment vaincre la tentation, je vais sortir ce livre sur les genres d'hommes et des femmes que les hommes et les femmes n'aiment pas. Je vais trouver un titre simple pour ça. Parce que je trouve que vraiment, ça, ce sont des choses à connaître. Amen. Le dimanche des familles passées, nous nous sommes adressés aux hommes. Amen. Parlons des genres d'hommes que les femmes n'aiment pas. Et c'était la seconde fois pour nous de le faire. Et ce dimanche, nous parlerons pour clôturer du genre des femmes que les hommes n'aiment pas. C'est vrai, c'est un message qui, directement, est adressé aux femmes, mais aussi adressé aux hommes. Parce qu'un homme intelligent doit savoir choisir. Et un homme intelligent doit amener sa femme à devenir une femme qui peut le rendre heureux. Amen. Ce n'est pas que Dieu te laisse subir une mauvaise femme. Non. Tu dois travailler à changer ta femme si ta femme ne te rend pas heureux. Tu dois travailler à cela. Il y a des hommes qui subissent des mauvaises femmes. Ah, ma femme est comme ça. Ah, non, ce n'est pas une pierre. Elle peut changer. Amen. Et il y a d'autres aussi qui subissent leur fiancé. Eh bien, ma fiancé, elle est comme ça. Je l'aime comme ça. Non, tu peux la changer avant de l'épouser. Mais dans le domaine du fiancé et des fiancées, si elle ne change pas, là, tu ne l'épouses pas. Amen. Tu ne l'épouses pas. Et d'ailleurs, quand j'ai préparé ce message, j'ai reçu un songe que je veux aussi donner au deuxième, à la fin. Peut-être que le concerné viendra au deuxième cut, au premier cut. Je n'ai pas de précision. Mais j'ai vu un double songe dans lequel j'ai vu un jeune garçon qui allait se marier sans vraie information sur la personne qu'il allait épouser. J'ai vu un jeune garçon qui allait épouser une fille sans vraiment avoir des vraies informations sur cette fille. Et c'est sûr que ça concerne un frère dans cette église. Peut-être qu'il est là. Peut-être qu'il viendra. C'est pourquoi je vais en parler au début. Je vais en parler à la fin. Et aussi, j'ai vu un homme marié qui voulait ajouter une deuxième femme. Ce n'est pas qu'il voulait divorcer, non. Il va ajouter une deuxième femme en cachette. Il va avoir une deuxième femme en plus de sa femme. Ce sont deux songes clairs que j'ai vus. Et ça concerne des personnes ici. Donc, je vais le donner au premier, au deuxième culte parce que le Seigneur ne m'a pas donné de précision. C'est pourquoi je vais le donner aux deux cultes. Amen. Donc, pour vous qui voulez vous marier sans information, c'est déjà un grand danger. Amen. Et pour quiconque veut ajouter une seconde femme, dans le Nouveau Testament, la polygamie est interdite. Dans l'Ancien Testament, un homme ajoutait une, deux, trois, quatre femmes parce que ce n'était pas la perfection. L'Ancien Testament n'est pas la perfection. Moïse, David ne sont pas des modèles parfaits. Amen. Pour que moi, j'imite Joseph, plutôt Joseph ou Jacob, il avait deux, trois femmes. Non. Le modèle parfait, c'est Jésus. Il n'a qu'une seule église. Amen. Alors, si Jésus a quatre, cinq églises, huit églises, soit polygame. Et on dit toujours, mais maintenant, ceux-là qui étaient polygames, lorsqu'ils sont venus à l'église, ils étaient polygames par l'Ancien Testament. Quand ils sont venus dans l'église, qu'est-ce qui leur est arrivé? Il est écrit qu'ils ne pouvaient pas servir Dieu parce qu'un diacre, un ancien, un serviteur de Dieu, ne pouvait pas être mari de deux femmes. Et quiconque ici à l'église, tu es polygame, tu ne peux pas servir Dieu, même si ce sont des femmes que tu as épousées dans le monde, avec d'autres et tout le reste reconnu dans la famille, dans le Nouveau Testament, un polygame ne peut pas servir Dieu. Et une deuxième femme ne peut pas avoir des responsabilités dans l'église, même si on t'a doté par ton mari quand tu étais païenne, tu ne connaissais pas la parole de Dieu. Lorsque tu viens à l'église, une deuxième femme dotée ne peut pas servir Dieu, tu t'as sié au banc. Et si tu veux servir Dieu, tu dois divorcer et chercher à être la première femme. Mais si tu dis, on m'a épousé, on m'a doté, je ne connaissais pas Dieu, c'est le père de mes enfants, je reste avec lui, tu ne sers pas Dieu. C'est ça dans le Nouveau Testament. Ça paraît dur, mais le Nouveau Testament, c'est la perfection. C'est ça dans le Nouveau Testament. Il faut divorcer, mais quand on divorce aussi. Si la femme a commis l'adultère, si tu divorces, il faut vraiment, tu as divorcé. Mais tu ne divorces ni de celle qui est tombée dans l'adultère, et tu ajoutes une autre, tu as deux femmes. Et il y a des hommes, des pasteurs polygames aujourd'hui, il y a même un qui enseigne clairement la polygamie. Et dernièrement, il a épousé trois femmes, bien assis avec trois femmes. Et les fidèles sont pleins. Pour aimer un tel pasteur, toi-même, tu dois avoir les gènes de la polygamie. Amen. Et vous allez voir dans cette église, il y a beaucoup d'hommes, peu de femmes. Parce que les femmes n'aiment pas la polygamie. Mais les hommes aiment bien ça. Comme ça, ils goûtent à tout, quoi. Self-service. J'ai douze choses à partager, je serai rapide, mais ce sont deux choses qui sont dans la vie courante. Quiconque a le bon sens sait déjà que telle et telle chose sont mauvaise. Mais nous allons donner des applications bibliques, afin que vous compreniez que tout est dans la parole. Les hommes n'aiment pas les femmes voleuses. Amen. Les hommes n'aiment pas les femmes voleuses. La Bible nous dit dans Genèse 31, verset 34, Rachel avait pris les théraphimes, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Rachel, la femme qui aimait beaucoup Jacob, lorsque Jacob a dû fuir de chez Laban, elle a volé son père. Elle a pris quoi ? Elle a pris les fétiches de son père. Elle a volé les faux dieux. Quand on dit théraphime, ce sont des dieux. Elle a volé les dieux de son père. Elle a volé les dieux. Déjà, voler c'est grave. Maintenant, voler les fétiches, c'est archi grave. Donc vraiment, Rachel était une grande voleuse, parce qu'elle arriva à voler les fétiches. Donc tu voles même dans la casserole. Alléluia. Et une femme voleuse met l'homme en insécurité. Il ne peut pas mettre l'argent n'importe où. Il ne peut pas déposer son argent n'importe où. Il doit tout le temps recompter son argent. S'il sort, il rentre, il compte. Il sort, il rentre, il compte. Il sort, il rentre, il compte. Il ne peut pas faire les affaires avec sa femme, parce que sa femme va le doubler dans les affaires. Et il y a des femmes comme ça. Qui volent leur propre mari. Qui volent leur propre fiancée. Qui embrouillent leur mari en matière de comptabilité. Les hommes, nous on oublie. Je peux donner 100 et après 200, après 500, après 200, après 1000, après 200, après 50, après 30, après 20. Après je me perds. Je me perds. Je ne sais plus j'ai donné combien. Et il reste un 10, il reste un 15, il reste un 5, il reste un 100, il reste un 500. Et bien, pendant, après 6 mois, tu peux te retrouver avec un 3000. Mais une femme sérieuse dit, dans tout ce que tu as donné là, il y avait des restes, c'est 200, c'est 2000, c'est 3000. Mais la femme voleuse en fait son économie. Et Konza Mouyibi. Une femme qui craint Dieu, son mari lui donne 1000 dollars, il en reste 200 dollars, elle rend à son mari. Et son mari décide, non c'est pour toi, là c'est bon. Mais si tu comptes sur ces amnésies et ces trous de mémoire pour te remplir le sac, c'est du vol. C'est du vol. Il y a des femmes qui n'entreront pas au ciel parce qu'elles n'ont pas volé à la banque, elles n'ont pas volé dans une entreprise. Elles volaient leur mari. Voilà maintenant une grande question. Est-ce qu'une femme peut voler à son mari pour amener la dîme à l'église? Est-ce qu'une femme peut voler à son mari pour amener la dîme à l'église? Cet homme n'aime pas donner la dîme. Je vais le forcer à donner la dîme. Tu lui voles de l'argent et puis tu amènes la dîme. Si la femme doit voler à son mari pour amener la dîme, prenons aussi les dîmes des prostituées, prenons aussi les dîmes de tous ces voleurs qui volent dans leurs entreprises. Maman, tu n'as pas volé à ton mari pour amener la dîme. Tu peux donner la dîme dans ce qu'il te donne, dans ce qui est à toi. Il te donne ton argent de poche, il te donne peut-être que vous avez un business, il y a un salaire qui est à toi dedans, une affaire qui t'a confié qui est à toi. Là, tu prends, tu amènes la dîme. Mais ce n'est pas que tu vas entrer calmement dans la maison, chercher l'argent et tu prends, tu dis dîme. Il y a un co. Là, qu'est-ce qui va arriver? S'il découvre que tu lui as volé et que tu as amené cet argent à l'église, maintenant, moi, je deviens qu'il ré, c'est l'heure spirituelle. Il ne va pas respecter les pasteurs et les hommes de Dieu. Il va dire, vous, vous poussez nos femmes à nous voler pour amener la dîme parce que lui n'a pas l'enseignement sur la dîme. Il n'a pas la connaissance sur la dîme, bien-aimé. Je ne veux pas prêcher la Bible pour la prêcher, pour avoir seulement des offrandes. Il faut avoir des offrandes qui sont pures, des dîmes qui sont pures, qui font avancer l'œuvre de Dieu. Car la Bible nous dit que l'église était respectée. Il ne faut pas seulement avoir les dîmes, mais il faut avoir des dîmes dans le respect. Et quand les femmes, vous volez vos maris pour amener l'argent comme dîmes, vous n'amenez pas le respect de l'église. Une femme ne vole pas à son mari, même pour amener dans la maison de Dieu. Amen. Si même ton mari ne te donne pas l'argent pour amener l'offrande, prends ce qui est à toi-même, donne l'offrande. Donne tes bijoux, donne ceci, cela. Et même en matière des bijoux, si ton mari t'a fait un grand cadeau, amen, et il y tient, tu ne peux pas offrir ça dans l'église sans sa permission. J'étais allé là-bas, l'appel de fond était terrible, j'étais convaincu. Non, 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 moi je n'enseigne pas ça. Tu es touché de donner ton bijou que tu aimes beaucoup, que ton mari t'a offert, tu rentres d'abord à la maison. Tu dis, chérie, quand on prêchait, j'étais convaincu d'offrir cette belle médaille que tu m'as donnée pour l'achat de la parcellesse que tu acceptes. Ça va, fais-le. Ton mari t'offre une voiture et on prêche, tu offres ta voiture sans aller lui demander. Non, va lui dire la voiture que tu m'as offerte, je suis convaincu de la donner à l'église. Est-ce que tu le veux? Parcelles et tout le reste. Amen, hein? Et tout le reste. Je sais que les escrocs ne peuvent jamais enseigner ce que j'ai dit là. Pour rater, parce que la plupart de certaines choses qui sont données dans les églises, c'est de la manipulation. Et on n'a pas besoin de manipuler les gens pour qu'ils donnent. Les gens donnent parce qu'ils aiment Dieu. Amen, hein? Si tu n'aimes pas Dieu, ne donne pas. Si tu l'aimes, tu lui donnes. Amen, hein? On n'a pas besoin de vous manipuler. Tu ne peux pas offrir à l'église une chose qui tient à cœur ton mari. Sans lui en parler. C'est pourquoi la Bible dit que pour certaines choses, il faut rentrer à la maison. Si la femme n'a pas compris qu'elle rentre à la maison et qu'elle cause avec son mari pour qu'on lui explique. Parce qu'en soi, dans l'église, il est supposé que quand on prêche, l'homme est à côté de la femme. La femme est à côté de l'homme. Et quand on prêche une chose, si la femme est convaincue, elle peut dire à son mari, bijou. Bijou quoi? J'ai ça, là, bijou. Ça va, ça va, ça va. Fait. Amen, hein? C'est pourquoi c'est un bonheur de prier avec son mari à l'église, sa femme à l'église. Au lieu de rentrer encore à la maison, il faut qu'elle n'a quitte. Je vais vous faire ensemble. Je vais vous faire ensemble. Les hommes n'aiment pas les voleuses. Les voleuses qui les volent elles-mêmes, mais si la femme aussi atteint le niveau maintenant de voler autrui. Ah, 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 ah. Là maintenant, on a arrêté ta femme parce qu'elle a volé. Oh, oh, là, c'est humiliant pour un homme. Vaut mieux un homme qui vole qu'une femme qui vole. Parce que l'homme... Mais maintenant, la femme, c'est quoi? Tu oublies les enfants. Les hommes n'aiment pas les femmes voleuses. Amen. Et dans les fiançailles, comment tu peux découvrir qu'une femme est voleuse? C'est lorsque... Elle vient chez toi, elle aime un truc, elle prend. Elle ne demande pas, elle prend. Elle voit, tu as une belle montre, Amélio. Elle te prend un rempart, tu lui prêtes un CD. Elle ne rend pas, tu lui prêtes un livre. Elle ne rend pas, c'est une voleuse. Mais elle est cachée dans Komela. Alléluia. Tu peux le savoir dans les fiançailles. Et il y a des femmes aussi qui veulent leur mari. Prête-moi, chérie, prête-moi, je rendrai. Mama, toutes ces dettes-là que tu as prises, est-ce que tu as rendu à ton mari? Prête-moi, je vais te rendre, je vais tourner ça. Et puis je te rends. Tu as tourné jusqu'à aujourd'hui, tu tournes. Tu tournes, tu tournes, tu retournes. Ça fait le foufou. Prête-moi, je te rendrai. Mais oui, mais lorsque nous parlons, que ce soit dans l'église, que ce soit dans les foyers, Dieu voit. Il faut dire, chérie, excuse-moi, l'argent que tu m'as donné, je n'arrive plus à tourner. J'ai tout perdu, excuse-moi. Que de dire, non, il y en a. Et ce qui est pire, c'est lorsqu'une femme a la capacité de faire des choses derrière son mari, le dos de son mari, de voler. Pas seulement de voler, d'acheter des parcelles. Et de construire, et de finir, et de mettre un locataire, mais l'homme ne sait même pas. Là, ma soeur, tu n'es plus une soeur. Tu es une frère, Jeannette. Mais aujourd'hui, les femmes ont atteint ce niveau-là. Avec le monde actuel et la perversion dans le monde, les femmes ont atteint le niveau de voler leur mari, d'acheter des maisons, de construire, d'investir des choses, voler sans que le mari ne sache. Cher papa, lorsque tu sens dans ta vigueur, mais j'ai beaucoup d'argent, ça va où? Il y a des papas qui se posent des questions comme ça. Mais moi, je gagne de l'argent, mais ça va où? Mais ça va où? Ce n'est pas toujours votre domestique. C'est madame. Ça peut être madame. Oui. Mais moi, je gagne autant. Mais je ne gagne, je ne garde rien. Mais je ne garde rien. Mais je ne garde rien. Commence à faire une bonne comptabilité de ce que tu gagnes. Commence à écrire et puis A. C'est ce que je t'avais donné, mais tu n'avais pas rendu. En ce temps de la fin, bien-aimés frères, sœurs, l'ennemi est en train de détruire sérieusement les familles à cause de l'argent. Il y a des couples où tout va bien, mais quand seulement l'argent tombe sur la table, l'esprit de cupidité vient. Et dernièrement, vraiment, j'ai vu à quel point l'esprit de cupidité est terrible. Je suis en train de déménager de là où je suis. Alors, je suis allé, j'ai trouvé une maison, j'ai payé la garantie. Quand j'ai payé la garantie, à la dame, tout était calme. Quand c'est devenu le temps de la commission, j'ai vu les voix changer. Les gens commençaient à parler lentement. Les gens commençaient à... Eh ! Quand on m'amenait, ils étaient des amis. Mais quand seulement la commission est tombée sur la table, partis à Baer et Bimi, partis à Nani et Bimi, tous à deux, tous à trois, tous à sept, tous à huit. Et vous savez, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, et ils n'ont pas besoin de leur langue, ils n'ont pas besoin de leur langue. Tout d'un coup. Et moi, je riais parce que je dis, si vous savez combien de prédications vous me donnez. Et il y a des familles comme ça. Tant que ce n'est pas la fin du mois, tout va bien. quand seulement le salaire tombe sur la table, c'est fini. Tu me donnes la moitié ? Non. Pourquoi toi la moitié ? D'ailleurs, je t'avais donné la moitié, mais je n'ai pas vu les restes. Et puis c'est là que les couples se chamaillent toujours, toujours. Tout est bon dans leur couple, mais il y a un problème d'argent, de gestion et de vol. Comment va ton couple dans le domaine de l'argent ? Et là même, ce n'est pas prévu, mais j'aimerais dire aux hommes, vous aussi, des fois vous gérez bizarrement votre argent. Comme si vous vivez avec une sorcière. Tout le monde sait tout sur ton argent, sauf ta femme. Mais s'il arrivait que tu mourrais, qui va aller récupérer les comptes que tu as ? Il y a des hommes qui ont des comptes terribles partout. La femme n'a pas de code, n'a pas la signature, n'a rien du tout. Et si un truc là t'attrape un AVC, finit la banque s'enrichit. Donnez-moi la main. Cachant tout, cachant tout, cachant tout, vous cachez tout, et votre épouse ne sait pas, et un jour si la mort vous surprend, et vous pensez que la banque sera trop trop gentille, pour venir chercher votre épouse, et lui dire que monsieur avait un compte quelque part bloqué. Les deux seront une seule. C'est que ma main gauche sait, ma main droite le sait. Mais pourquoi aussi certains hommes ne veulent pas que leurs femmes connaissent toutes leurs richesses, parce qu'il y a ces défenses, si elles connaissent du coup, elles a l'inspiration des dépenses. Il ne faut pas qu'elles sachent. Si c'est moi, elles savent qu'il y a l'argent, du coup elle a la démange, elles ont, on va dépenser quoi ? On va dépenser quoi ? Alors il y a des hommes aussi qui cachent, de peur que si la femme sait, et bien c'est les dépenses. Mais vous devez régler ce problème là, de sorte que ta femme sache tout ce que tu as. Tout ce que tu as. Où c'est ? Dans quelle banque ? Dans quel compte ? Alléluia ! Si votre mariage n'a pas atteint ce niveau là, il est encore bas. C'est pourquoi les années dans le mariage ne révèlent pas qu'un mariage est mature. Il y a des jeunes mariés qui ont des foyers solides. Et il y a des vieux mariés, mais qui ont des foyers comme s'ils se sont mariés hier. Ah oui ? Des années dans le foyer, dans le couple, ta femme a son compte à elle, et toi ton compte à toi, toi tu ne sais pas, elle ne sait pas. N'êtes pas différent des jeunes mariés. Pire, c'est grave pour vous parce que vous, vous allez vers la mort. Vous vieillissez et vous avez des enfants et il peut se faire, on a vu ça avec des dictateurs qui sont morts et qui ont enrichi des banques suisses. N'est-ce pas ? Que les banques suisses sont très riches par la mort des dictateurs qui ont tellement tout caché que personne n'a récupéré. Il met au nom deux et deux et deux et deux et deux. Il a une entreprise que personne ne connaît, mais c'est son entreprise, mais il cache à sa femme. Les hommes n'aiment pas les femmes menteuses parce qu'il n'y a pas de vol sans mensonges, ce sont des péchés jumeaux. Amen. Il y a des péchés qui viennent toujours seuls. Un menteur est un voleur, un voleur est toujours un menteur. Amen. Mais tout menteur n'est pas voleur, mais tout voleur est menteur. Ah oui, tout menteur n'est pas voleur, mais tout voleur est menteur. Elle dit à son père, écoutez la réponse maintenant de Rachel lorsqu'on l'attrape, on l'attrape, elle dit à son père là-bas, que mon Seigneur ne se fâche point, si je ne puis me lever devant toi, car je sais qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les théraphimes. Écoutez le niveau du mensonge et le niveau du vol. Vraiment, Rachel avait un problème. La seule chose que Dieu lui avait donnée, c'était la beauté. À part ça, vraiment rien. Mais il y a des femmes comme ça, donc à part la beauté, elle n'a rien. Écoutez le vol. Elle vole les fétiches. Écoutez le mensonge. Elle manque, elle est dans une mauvaise période. À qui ? À papa. Où est-ce que je suis là pour moi ? Il faut un niveau. Mais qui dit ça ? Une très très belle femme, mais c'est qui sort de sa bouche, très sale. Et il y a des femmes comme ça, jolies tant qu'elle n'a pas parlé, belles tant qu'elle n'a pas ouvert la bouche, respectables tant qu'elle n'a rien dit, croisées les doigts qu'elle ne parle pas. Sistema, elle parle. Du coup, vous vous dites, oh, toute cette beauté, et voilà ce qu'elle dit, des insanités. Elle dit à son père que je ne peux pas me lever parce que je suis dans notre période des femmes. Comprends papa ? Alors qu'elle s'est assise sur ce qu'elle a volé, elle chante ce qu'elle a volé en période des femmes. Hé ! Niveau. Et mon frère, toi qui te marie seulement en étant concentré sur la beauté de la femme, la beauté n'est pas le caractère. Il y a des femmes qui ont des beaux sourires mais qui sont méchantes. Elle a bien, pour nous, elle a bien, elle a bien, elle a bien, mais elle a bien. Mais regardez, belle de visage, belle de corps. C'est ce qui a tué Jacob. Jacob a travaillé des années, des années, rien que pour belle de visage et belle de corps. On ne nous parle même pas du caractère de Rachel, rien du tout. Belle de visage, belle de corps. Il faut qu'elle soit belle de visage, dans la belle de corps. Mais belle de visage et belle de corps. Mouillé, il peut le cou, t'as mon corps. Et il y a des femmes qui se contentent seulement de leur beauté. Je suis belle, je suis belle de visage et de corps. Belle de visage et de corps. Mais si tu mens, tu voles, tu mens, tu voles. On oublie même que tu es belle de visage et belle de corps. Et d'ailleurs, une femme belle qui est voleuse et mentheuse, vraiment, elle ressemble à une vraie sorcière. Menteuse. Et il y a des femmes qui mentent, tu sens comme si il y a un démon à côté d'elle qui lui parle, qui lui inspire. dis ça, dis ça. Elle te met dans la poche, tu entres jusqu'au fond. Et le jour que tu en sors, tu t'étonnes comment elle t'a eu. c'est comme s'il y a un don qu'elle a de mentir, de manipuler. Elle peut pleurer. Elle peut pleurer. Elle nie, mais en pleurant. Elle a la force de pleurer, mais tu sais qu'elle ment. elle peut retourner la situation contre toi. C'est toi qui avais raison, du coup, tu as tort. Et comme elles savent que les pleurs d'une femme ont de la puissance, elles utilisent ça vraiment. Il y a des hommes qu'on a jugé de tous les mots, disant c'est l'homme qui fait ceci à sa femme. Une femme comme ça vraiment. Une femme comme ça. Est-ce que vraiment elle peut faire quelque chose ? Vous suivez sa fragilité là et sa douce voix là. Mais derrière, politicien, mon néné, et c'était ça Rachel. Belle de figure, belle de corps, mais voleuse, menteuse et pas des petits mensonges, des grands, des grands mensonges. Les hommes n'aiment pas les femmes qui prennent des grandes décisions sans les consulter. La Bible dit dans Genèse 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et l'en mangea. Ève, sans la permission, sans consulter son mari Adam, voit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est bon à manger malgré l'interdiction. Et Dieu dit vous allez mourir. Elle prend une grave décision qui peut amener la mort dans sa maison sans son mari et elle veut que son mari subisse sa décision. Les hommes n'aiment pas les femmes qui les engagent dans des choses graves sans les consulter. Donc, elle sort, elle rentre, elle t'amène un problème que tu dois résoudre. Même problème, grave. Elle a décidé en ton nom sans te consulter. Elle rentre seulement avec un fruit. C'est quoi le fruit? le serpent m'a convaincu. J'ai trouvé que c'est bon. J'ai déjà mangé. J'ai déjà mangé. T'as aussi manges. J'étais sorti. J'ai vu une maison. Je l'ai déjà acheté. Et si maintenant il y avait l'escroquerie derrière? J'étais sorti. J'ai vu une belle voiture. Je l'ai déjà acheté. Je suis sorti. J'ai décidé. Pendant que tu es parti, j'ai décidé. ton frère, ton petit frère, ta soeur, tous dehors. Le mari rentre comme ça. La maison est vide. Quoi? J'ai dit à tout le monde dehors. Sans la permission de son mari. C'est vrai, il y a des choses qu'on ne gère pas. Comme moi, il y a des trucs que je ne gère pas. Les travailleurs, tu les amènes quand tu veux, tu les fais partir quand tu veux. Vraiment, l'an dernier, l'église, les travailleurs, ils sont trop pour ne pas me tourner. Mais elle aime toujours me dire, non, il y a des travailleurs, il y a des travailleurs, c'est comme ça. Il y a des choses où tu peux dire, ça tu peux décider sans moi. Parce que si, dans chaque décision que la femme doit prendre, il faut que tu appelles, est-ce que je peux, est-ce que je peux, là tu rends ta femme enfant. Amen. Tu la rends enfant pour toutes choses. Tout, non, quand même. Mais il y a des choses dans le foyer, vous savez, vous deux, que ça, cette décision, nous prenons à deux, toujours à deux. Et là, il s'agissait de la vie ou de la mort, elle décide toute seule. Tu es là, elle-même, elle cherche le passeport, elle-même, visa. Quoi? Chérie, je vache demain. Où? En Chine. Ha! Tu as dit à qui? J'ai trouvé que je dois laisser moi en Chine. Non, fendapam baka aboué. J'ai décidé, je suis allé m'inscrire tel endroit, elle-même, elle décide, je suis allé m'inscrire tel endroit, où? Je suis allé m'inscrire à Cali. Du coup, elle a changé le programme du matin, le programme du soir, sans prévenir. Je me suis inscrite au cours d'informatique pourquoi? Ça m'a plu. Donc désormais, le matin, tu fais toi-même le thé parce que je ne serai pas là. J'ai décidé d'enlever la télévision du salon. Ça t'est distrait. J'ai enlevé ça. Parce que quand tu rentres, tu regardes trop la télé. J'ai enlevé. Tu as mis ça où? Je l'ai mis à la guérite. Baza. Baza, boum. Tu rentres comme ça, tu trouves la garde en vue de quoi? J'ai offert toutes tes vestes. J'ai offert ça. Pourquoi l'Esprit de Dieu m'avait dit? Surtout quand Dieu commence à leur parler, les femmes. Ah, ah, ah. N'est-ce que les gens ne sont pas dans mon programme? Oh oui, oui. Souvent, beaucoup de prophétesses sont des mauvaises femmes. Je parle à moi. Souvent, des prophétesses sont des mauvaises femmes. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas te diriger par elle parce qu'elle est subalterne. Maintenant, elle commence à utiliser la voix de Dieu, les songes et les visions pour te diriger au nom de Dieu. Mais on profite dans ce moment, N'zame. N'zame, il y a des choses qui sont des liens. Il y a des choses qui sont des mauvaises femmes. qui sont des mauvaises femmes. Qui sont des chefs? Si toi, tu te laisses diriger par des prophétesses de vision dans ta maison, c'est ton problème. Moi, Dieu sait que c'est moi le chef. On n'a pas établi la prophétesse comme chef de la maison. C'est moi. Même si tu es païen, c'est toi le chef. Même si ta femme est prophétesse, tu es païen, c'est toi le chef. Beaucoup de prophétesses sont des mauvaises femmes. Dans l'alakie, et j'ai revêt, le Seigneur a dit désormais chérie, on fait des veillées chaque nuit. Mais moi, à 4 heures, je dois aller au travail. Il m'a dit chérie, il te donnera la force. Mais, ainsi a parlé le Seigneur. C'est pourquoi beaucoup d'hommes n'aiment pas le culte familial. Parce que c'est pendant le culte familial où la femme et les enfants en profitent pour les gueuler. Ainsi dit le Seigneur, papa, 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 tu as trop gueulé maman ces derniers temps, il va te frapper. Ce n'était pas moi, c'était Jésus. Oui? Beaucoup de femmes profitent là. Il faut que tu aimes verser, peut-être qu'elles a versé au concordé qui n'a pas dit. Votre culte matinale, je ne veux plus de votre culte de famille. Priez entre vous. Pour moi, ça en a. Quatre. Genèse 3, verset 6. Écoutez, la Bible dit La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prise de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et en mangea. Écoutez encore. Ça, c'est Jézabel. 1 roi 21, 5 à 10. 1 roi 21, 5 à 10. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit Pourquoi as-tu l'esprit triste et manges-tu point ? Il lui répondit J'ai parlé à Naboth de Gisrael. Je lui ai dit Cède-moi ta vigne pour de l'argent ou si tu veux je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit Je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël ? Dans la tombouille au lendemain. Lève-toi Prends de la nourriture et que ton coeur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Gisrael. Et elle écrivit au nom d'Akab au nom du roi des lettres qu'elle sait là du sceau d'Akab comme si c'était le roi et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitent avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un gène Placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. D'Akab Kosele Makambo Tu as maudit Dieu et le roi puis menez-le dehors lapidez-les et qu'ils meurent. Vous savez pourquoi tout ça ? Un roi capricieux il en vit seulement la vigne d'un pauvre Naboth il dit donne-moi ta vigne il dit je ne peux pas te vendre c'est l'héritage de ma famille je veux seulement ta vigne prends l'argent je ne veux pas ton argent prends même une autre vigne je veux seulement ma vigne et le roi capricieux il a plein de vigne parce que c'est ça des fois les hommes riches les hommes riches ils veulent toujours ajouter, ajouter, ajouter il peut même oublier ce qu'il a pour ce qu'il n'a pas et il veut seulement ça et il rentre triste pourquoi la vigne de Naboth Naboth a refusé de me vendre mais ni de prendre une autre vigne et sa femme lui dit comment toi tu es le roi tu peux être triste comme ça rien que pour une petite chose je m'en occupe moi-même je vais le faire tuer et ils ont pris comme ça sa vigne à cause de cela la mort est entrée dans leur maison Dieu a jugé a venger Naboth Jézabel est morte léchée par les chiens et Akab est mort au combat une mauvaise conseillère les hommes n'aiment pas les mauvaises conseillères c'est pourquoi lorsque Dieu est venu auprès d'Adam pour lui dire pourquoi tu m'en j'ai dit c'est pas moi c'est la femme que tu m'as donnée quand j'étais seul j'étais bien mais tout lui je n'ai pas de place c'est même maman lorsque tu conseilles ton mari prends le temps de réfléchir amen pourquoi s'il applique ton conseil et ça lui attire des problèmes il se retournera contre toi ne conseille pas mais conseille-le là chère maman ton mari est un leader tu lui donnes un conseil il se sépare des membres de sa famille après quand les sentiments d'amour familiaux reviennent ce sera toi tu vois tu m'as séparé de mes frères tu m'as séparé de ma mère tu m'as séparé de mes parents tu vois tu m'as dit de prendre telle décision j'ai perdu mon travail tu vois tu m'as pris de prendre telle décision maintenant j'ai perdu mon meilleur ami tu as vu tu m'as donné pris telle décision maintenant voilà là où nous sommes avant quand j'écoutais que le Saint-Esprit j'étais bien maintenant que je vous écoute vous deux je suis embrouillé ah oui et tu vas voir dans un couple un homme il n'écoute jamais sa femme jamais il peut écouter le voisin il peut écouter les enfants il peut écouter tout le monde mais quand sa femme dit il s'oppose pourquoi il a déjà vécu trop de conséquences des mauvais conseils si c'est moi ça va commencer non pourquoi maman quand tu parles ton mari n'écoute pas des fois vous dites que les hommes sont têtus ils ne veulent pas vous écouter mais où est-ce que tes conseils l'amènent ils vont l'amener s'ils t'écoutent cet homme là m'a fait du mal j'ai décidé de le haïr chéri tu as raison il faut le haïr mais dans son coeur pendant qu'il te partage la mauvaise chose qu'il veut faire en soi il veut dire interdis moi de faire le mal parce que des fois les hommes se confient parlant même des mots qu'ils veulent faire non pas pour qu'on les encourage mais pour qu'on leur dise ne fais pas et quand il ne fera pas il te dira merci tu m'as empêché de faire le mal mais il y a des femmes qui sont toujours comme les fidèles de leur mari oui amen amen papa amen daddy jusque dans la maison chéri je vends je vends je vends je vends je vends la maison alors on achète trois voitures chéri vends chéri avec le salaire on fait une fête on invite toute ta famille on leur montre comment Dieu nous a bénis vraiment fais 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 vraiment c'est ça après quand on va se retrouver sans argent il vient auprès de toi est-ce que tu as un 500 francs j'ai pas comment tout est allé dans la fête mais comment on a pu faire une telle fête mais c'est toi qui m'avais proposé mais pourquoi tu n'avais accepté les hommes n'aiment pas les femmes qui donnent des mauvais conseils et d'ailleurs la qualité d'une femme l'une des qualités d'une femme c'est de donner des conseils qui élèvent le mari une femme quand elle te donne un conseil tu appliques tu dis non gloire à Dieu ça j'allais jamais avoir cette idée mais une femme tous les conseils sont des ratés des ratés des nzadis et des zandis c'est un malheur maman tu as donné des conseils à ton mari combien il s'est retrouvé où combien de conseils tu lui as donné tu lui as donné et combien lui ont donné la victoire ainsi il écoutera plus certaines personnes que toi il passera plus à écouter les autres que toi Jézabel a détruit la vie d'Akab Ève a détruit la vie d'Adam par ses par ses conseils et lorsque tu es un homme tu sens que ta femme te donne des mauvais conseils et ne pratique pas tout ah oui ah oui même si c'est ta femme elle te donne un conseil tu dis ça je ne fais pas si ça va te créer des problèmes dans ton couple parce que tu as refusé d'appliquer un mauvais conseil Dieu est avec toi parce qu'il y a certains qui font tout ce que leur femme leur demande pour la paix non des fois il faut la guerre qui amène la vraie paix oh donnez-moi la main oui il y a des couples vous voulez la paix toujours comme elle propose je fais elle propose je fais elle propose pour la paix mais cette paix là n'est pas une bonne paix parce que c'est une paix qui amène des malheurs il faut t'opposer et après elle va se rendre compte c'est vrai si il avait fait ce que je lui avais dit il serait dans le malheur donc je dois savoir que tous mes conseils ne sont pas parfaits et c'est pourquoi dans le couple il faut l'humilité tu ne peux pas donner de conseil à ton mari comme si toi tu es Dieu il y a des femmes qui disent il y a des femmes ce que toujours tu fasses c'est que je te dis c'est-à-dire quoi il y a une voix qui est en toi qui te dirige toujours bien mais maintenant avant que ton mari t'épouse cette voix là tu avais toujours bien dirigée on donne toujours les conseils avec humilité parce que les conseils sont des propositions mais quand tes conseils deviennent des impositions c'est-à-dire que toi tu ne rates jamais tu as toujours une parfaite lecture de la vie personne n'a une parfaite lecture de la vie c'est pourquoi la Bible dit que le succès d'un homme est dans une multitude de conseillers aux une dame aux une dame aux sanguis aux saléli Amen tu dois m'écouter je suis ta femme non 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 je t'écoute quand c'est un bon conseil je ne veux pas finir comme Akab ni comme Adam tu t'aimais un point qui suit celui-là les hommes n'aiment pas les femmes qui sont des sources de problèmes et de malheurs et l'éternel Dieu dit qui t'a appris que tu es nu est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger l'homme répondit la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé c'est-à-dire quoi ? la femme que tu as mise à côté de moi m'a amené les problèmes les hommes n'aiment pas les femmes sources de problèmes et de malheurs c'est-à-dire regarde ta vie sa vie avant de t'épouser et comment sa vie devient après qu'il t'ait épousé il trouve qu'il était mieux avant que tu ne viennes les hommes n'aiment pas ça même s'ils ne disent pas dans le coeur ils disent ils disent ça va bien depuis mon noyer la vie n'a ah comment Jonas ça me m'a mon pépé parce qu'il y a des femmes Jonas si elles entrent dans ta vie la tempête la suive et la suive jusque dans ton bateau c'est pourquoi des fois je donne raison à une femme là qui prêche sur l'esprit de poursuite il ne faut pas épouser une femme qui a un esprit de poursuite on va la poursuivre jusque dans ton foyer oui oui tu veux prier pour une femme épouser une femme rassure-toi vraiment qu'elle est délivrée ah oui si c'est une femme qui elle dans sa vie tout ce qu'elle fait doit échouer doit échouer doit échouer quand elle va être entre-ci dans ton foyer tout ce qu'elle fera échouera et maintenant ce sera ton argent qui partira dans les fiançailles chou 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 seulement ça regarde sa vie est-ce qu'elle est une source de bonheur quand tu es fiancé à elle mon 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 ton tu es fiancé à elle on ne te donne plus de l'argent tu ne gagnes plus des marchés au boulot tu as des problèmes mais quand vous ne vous entendez pas dans les fiançailles tout va bien c'est un signe que Dieu te donne parce que Dieu parle de plusieurs manières quand seulement tu dis quoi non on va on va m'emmener au simbi mais bon il y a un qui a été mais m'emmener mon simbi ce bon il y a un qui a été m'emmener au simbi et qui m'a tu m'emmener la bise mardi et oui et oui pourquoi si je te donne l'argent après je n'ai pas l'argent prends mon argent tu te donnes et puis l'argent je n'ai plus d'argent mais si je prends l'argent je donne à ma mère et j'ai beaucoup d'argent oh qu'est-ce que tu as tu as quoi l'habit que celui qui trouve une femme doit trouver le bonheur il faut le bilan c'est pourquoi chère soeur et pas seulement les soeurs même nous les frères parce que si des hommes quand tu les rencontres c'est les malheurs parce qu'aujourd'hui je parle aux femmes avant de vous marier passez beaucoup de temps dans les jeûnes et la prière ensemble amen ne soyez pas seulement dans les restaurants et soyez dans des prières ensemble vous priez les uns pour les autres et Dieu vous parle et vous aide afin de régler certains problèmes avant moi avant de me marier j'ai réglé certains problèmes j'ai jeûné j'ai prié sérieusement et j'en bénéficie aujourd'hui dans le foyer Eve a amené le chaos avant Eve c'était le paradis quand Eve est venue ils ont été chassés de la présence de Dieu je crois que quand ils sortaient ils disaient les hommes n'aiment pas les femmes matérialistes et cupides la femme vit que l'arbre était bon à manger agréable elle a vu et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence elle prit de son frit et en mangea elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea est-ce que cette femme vraiment avait faim ? est-ce qu'Eve avait faim ? elle a tout le jardin tout 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 le jardin pour toi et ton mari sauf elle va seulement dans le sauf là elle veut seulement le sauf là le sauf là qu'on voit elle peut avoir 10 voitures si la voisine achète une nouvelle marque chérie je dois avoir cette nouvelle marque mais tu as tous les jardins mais sauf la voiture de la voisine 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 10 euros sont ma voiture de la voisine les hommes n'aiment pas les femmes matérialistes écoutez la femme de Job quand Job était riche elle était là quand il devient pauvre malade il dit maudit Dieu meurt pour que je me remarie il n'y a plus rien ici maudit Dieu et meurt une femme son mari est malade il était riche il vient maudit Dieu et meurt meurt laisse moi je ne supporte plus un homme malade comme ça qui se gratte tout le temps une femme qui aime l'homme pour le confort ça fait mal au coeur d'un homme lorsqu'il ne t'offre pas de cadeau le visage est triste quand il y a un cadeau ça rayonne il dit oh c'est pas moi qui fais rayonner son visage c'est l'argent c'est le cadeau et puis il te teste encore après deux mois cadeau je te dis tu as une sentinelle sa femme l'aime ah mais il faut le demander il fait quoi il rentre c'est moi il fait le côté le côté le côté le côté le côté des fois l'amour des pauvres est vrai que l'amour des riches maman si ton mari devenait pauvre tu l'aimerais toujours tu le respecterais toujours on a vu des hommes riches respectés quand ils perdent tout caillou comme au baliou et pourquoi le mari devient un chômeur il ne ramène plus rien à la maison c'est elle maintenant qui fait le business c'est elle qui nourrit la maison comme maintenant c'est elle qui nourrit la maison comme c'est elle qui ramène tout et ce qui est grave les hommes quand ils nourrissent les femmes ils ne parlent pas mais si la femme t'est nourrie avec des chansons mais nous on donne on ne dit jamais vous voulez la parité venez aussi paie les maisons les loyers les écoles les enfants sans vous plaindre sans vous plaindre parce que nous on fait ça jusqu'à la mort tu ne te plains pas tu ne te plains pas tu ne te plains pas mais les femmes si c'est mal commence à payer les loyers trois mois quatre mois dans cette maison c'est moi qui fais tout non tu as payé seulement les loyers le courant l'eau tout chers frères toi qui es célibataire voici un conseil si tu es d'une famille riche et que ta fiancée n'est pas obligée de le savoir au début cache ça amen si tu as beaucoup de moyens cache ça présente-toi toi-même d'abord qu'elle aime la personne ensuite qu'elle voit il t'est bien mais les hommes faibles il y a des hommes tellement faibles qu'à la première rencontre déjà parlent de leur argent parce que ils pensent qu'on ne les aime pas on aime leur argent et les hommes faibles aussi c'est quand ils ont des problèmes avec leurs femmes ils les résolvent toujours avec l'argent au lieu de les résoudre avec leur personne résoudre un problème avec l'argent c'est corrompre ce n'est pas un problème résolu tiens tiens arrête de parler tiens arrête de parler prends 10 000 dollars tu n'as pas résolu le problème tu as corrompu ta femme et il y a des femmes qui aiment aussi la corruption oui il te trompe il te trompe il te prend une femme et tout 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 à gauche à droite quand il revient voiture maison il te donne comme ça tu fermes les yeux corruption septièmement les hommes les hommes n'aiment pas les femmes qui utilisent leur sexualité comme un moyen de pression les hommes n'aiment pas les femmes qui utilisent la sexualité comme un moyen de pression conjugale la bible dit dans Hebreu 13 verset 4 que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure car Dieu jugera les débauchés et les a et les adultères lorsque une femme utilise la sexualité comme un moyen de pression elle suit le lit conjugal pourquoi ? parce qu'elle se comporte comme une prostituée dans sa propre maison j'appelle ça la prostitution à domicile si tu ne me donnes pas tu ne me touches pas il y a des femmes marées comme ça si tu ne me donnes pas tu ne me touches pas tu m'avais promis tu ne m'as pas donné tu ne me touches pas tu avais promis de m'acheter tu ne me touches pas tant que tu n'accomplis pas ta promesse tu ne me touches pas quelle est la différence avec une prostituée ? la prostituée tant que tu ne donnes pas tu ne touches pas la femme foyer tant que tu n'as pas acheté tu ne touches pas. Et des femmes qui demandent des choses à leur mari sur le lit tu me promets d'aider en ce moment là on peut te promettre même le gratte ciel, même la tour Eiffel, elle est à toi et il y a des femmes qui sont devenues spécialistes à demander les choses là pendant l'acte sexuel c'est quand elles demandent des choses, pas différentes d'une prostituée et c'est souiller le lit conjugal c'est maudire votre foyer je n'insiste pas trop il y a des célibataires, Amen mais les mariés me comprennent très bien, n'est-ce pas? n'est-ce pas? n'est-ce pas? Amen, on peut passer c'est bon on passe, eux ils ne comprennent rien les hommes n'aiment pas les femmes qui se laissent aller au nom de l'âge les hommes n'aiment pas les femmes qui se laissent aller au nom de l'âge la Bible dit celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit proverbe 18 verset 9 beaucoup de femmes quand elles prennent de l'âge elles pensent que l'homme parce qu'il est âgé ne veut pas avoir une belle femme regardez-moi bien Amen une femme qui se néglige parce qu'elle a grandi n'est pas différente d'une sorcière n'est pas différente de celui qui détruit pourquoi? parce que ton mari je donne un exemple les hommes commencent à avoir vraiment l'argent à partir de l'âge de 40 ans c'est un livre qui a été écrit sur réfléchissez devenez riches cet homme a fait l'étude des grandes fortunes il a démontré que les hommes commencent à avoir l'argent vraiment à partir de 40 ans et beaucoup à partir de 50 ans parce qu'ils deviennent tellement matures tellement sages dans la vie et ils savent aussi qu'ils ont peu de temps ils maximisent le temps c'est pourquoi les plus grandes fortunes commencent 40 ans et puis tu montes maintenant ton mari a vers 50 ans c'est là maintenant qu'à Péli Amen 50 ans il est à Anguindi il a épousé une femme qui a 45 ans et qui a 4 bébés 4 grands garçons et 2 grandes filles et à cause du fait qu'elle a 4 grands garçons et 2 grandes filles et qu'elle a 45 ans elle se permet de se négliger de s'abandonner parce que son mari a 50 ans mais ton mari a 50 ans il n'a pas il n'a pas des yeux de 50 ans ceux qui ont 50 ans vous voyez comment c'est beau ils voient ceux qui ont 20 ans vous voyez comment ici c'est beau vos yeux voient la même chose le garçon de 20 ans quand il voit une belle fille il voit qu'elle est belle le papa de 50 ans quand il voit une belle fille il voit qu'elle est belle si vos yeux voient que c'est beau 50 ans 60 ans 20 ans vous voyez aussi tout bien à moins de mentir à quoi si à mon à barré c'est comme si je ne veux pas finir aujourd'hui chère maman même si tu as vieilli faites lutte contre la vieillesse maman même si tu as vieilli lutte contre la vieillesse c'est vrai ton mari sait que tu ne peux plus être comme tu étais mais quand il sent que sa femme fait un effort de se faire toujours jolie jeune pour lui ça le séduit amen mais quand il voit elle s'abandonne chérie mais tu ne vois pas que oh tout ce colis papa boni gros col salama kasi bono kibu non tiopela imagine à l'âge de 50 ans tu deviens président de la république et ta femme se néglige tu vas sortir avec elle tu vas la présenter tu prendrais des photos avec elle d'ailleurs on n'a pas allé loin au Congo je ne sais pas chère maman dans le domaine de la séduction c'est jusqu'à la mort que tu dois séduire ton mari ne pense pas que quand tu l'amènes ici il te met l'anneau au doigt fini il ne veut plus que tu sois belle et il tolère il ne tolère pas il se contente et les enseignements du pasteur Marcelo l'aide beaucoup parce que quand il sort il voit des jolies femmes il revient il trouve une femme qui se néglige parce qu'elle a grandi elle a vieilli va en Europe il y a des femmes si tu l'appelles c'est moi elle est vieille mais tu auras des problèmes oh vous êtes grand-mère pourquoi j'ai l'air d'avoir vieilli mère si elle est mademoiselle tu l'appelles madame elle s'est fâche madame madame mademoiselle mademoiselle chère maman chère maman allez demander au tata ils veulent que vous ayez quelle taille et je l'avais dit je l'avais dit je l'ai dit souvent au cul des femmes c'est anormal vous voyez les femmes quand elles sortent elles s'habillent bien quand elles vont au boulot quand elles vont faire des courses mais quand elles rentrent à la maison elles sont en babouche elles sont en bagne trouée elles sont en polo trouée pas de différence avec les travailleurs quoi mais elles veulent que chérie chérie tu es joli tu es joli moi j'ai pas subi l'anxion ce sont les gens de l'extérieur qui ont subi l'anxion mais toi tu es venu ici tu as tout enlevé tarder avec l'anxion à la maison et des beaux habits à la maison des belles coiffures à la maison un beau maquillage à la maison un bon parfum à la maison c'est pas normal que tu te parfumes seulement pour sortir mais avant de sortir tu sens l'intervalle le bouc mais quand tu veux sortir tiens 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 donc avant tu sentais quoi avant si avant de sortir c'est pchit tchit tchit maintenant tous les temps que tu as taille à la maison tu sentais quoi maintenant cet homme là sentit ça vous voyez mais lui maintenant quand il va au boulot il trouve une femme qui a qui sait pas parfumer mais pendant toute la journée il était avec une femme qui s'était pas parfumée parce que ça maman il y a 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 vous voyez là où vient maintenant l'infidélité l'adultère je ne veux pas vous stresser je vous dis la vérité Amen je vais voir au prochain évangile aujourd'hui le cul de famille bat la terre Amen les hommes n'aiment pas les femmes qui aiment s'endetter écoutez les qualités qui sont données à la femme de Proverbe 31 elle est comme un navire marchand c'est à dire elle fait les affaires elle amène son pain de loin elle fait le business elle pense à un champ elle a des projets elle acquiert le champ elle concrétise ses projets du fruit de son travail elle plante une vigne elle investit quand elle a gagné l'argent elle sent de force ses reins elle refuse la paresse et elle a fermé ses bras elle travaille elle sent que c'est qu'elle gagnait bon elle aime ce qu'elle fait sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit elle n'a pas des époques où elle travaille ou elle ne travaille pas elle tend la main aux malheureux elle aide les autres mais n'apprend pas des dettes elle tend la main à l'indigent elle fait des chemises et les vend elle est commerçante elle livre des ceintures aux marchands elle est grossiste elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse Amen les hommes n'aiment pas des femmes qui aient mangé le pain de la paresse car une femme qui a mangé le pain de la paresse aime s'endetter si je prends l'histoire de Ève et je le contextualise voici chérie j'ai vu un basin riche très beau je l'ai amené pour que tu puisses le payer j'ai vu que c'était un bon arbre je l'ai mangé et toi tu manges aussi c'est ça contextualisé elle est sortie elle avait un basin riche à 300 dollars sans tenir compte des moyens de son mari elle prend elle va et dit j'ai pris on a dit on m'a donné deux semaines et le même mari avec son salaire doit payer la maison l'électricité et le basin riche qui n'a pas prévu parce que sa femme aime s'endetter c'est pourquoi chère maman ne soyez pas dans les compétitions des habits à l'église ne soyez pas dans les compétitions des voitures à l'église ne soyez pas dans les compétitions des bijoux à l'église parce que l'église aussi devient un endroit de distraction lorsqu'on ne sait plus ce qu'on vient y faire lorsqu'on ne sait plus ce qu'on vient y faire ça devient un endroit des endettements c'est pourquoi je n'aime pas les dettes à l'église vous qui faites le commerce pas de dettes tu as des affaires que les gens achètent cash dehors pas dans l'église mais si vous commencez à venir à l'église tu as un bijou tu as ceci et tu es en train de donner des dettes il y a des mamans qui vont fuir l'église pourquoi ? il y a un pré-culte il y a un deuxième quitte au premier quitte il y a un premier quitte il y a un deuxième quitte mais il y a un deuxième quitte il y a un premier quitte il y a un coci c'est à maîtriser le programme dans le deuxième quitte lorsqu'on était à l'église il y avait deux portes il y avait des gens qui étaient à Jérusalem l'autre à Galilée je crois donc c'était du genre si tu as la dette de l'autre donc tu es de l'autre côté et tu sors il ne sait pas mais on est un culte je suis contre le commerce à l'église où vous vous prêtez des choses non non et non et non et non et non et c'est quand même bizarre d'autres ont des dettes de la boutique du coeur payées oui d'autres qui s'endettent à l'église à ce tech away de l'église ils prennent des dettes de fanta de coca du pain et de sardines ah tu ne peux pas te garder et aller manger chez toi à la maison tu t'endettes même à la boutique de l'église vous devez payer rembourser une femme se contente de ce qu'elle a elle a trois pagnes c'est sans ces trois pagnes que son mari lui a acheté si son mari n'a pas les moyens de lui donner plus elle aime ce qu'elle a elle n'est en compétition avec personne parce que Dieu seul sait quand qu'est-ce qui va te bénir et bénir votre foyer alléluia alléluia et beaucoup de femmes tombent dans les endettements lorsque vous tombez dans des groupes des rivalités des compétitions des vêtements des bijoux des voitures terminons les hommes n'aiment pas les femmes qui n'aiment pas les choses de Dieu la Bible nous dit dans 1 roi 18 verset 13 n'a-t-on pas dit à mon Seigneur que ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'éternel j'ai caché 100 prophètes de l'éternel 50 par 50 dans une caverne et je les ai nourris de pain et d'eau Jézabel tuait les prophètes une femme donc si tu es prophète étais-tu donc elle ne supporte pas les hommes de Dieu et les choses de Dieu elle, elle adore Baal lorsque Acabe a rencontré Jézabel Acabe a commencé à adorer et à servir Baal parce que Jézabel servait Baal souvent dans les maisons ceux qui prient ce sont les femmes n'est-ce pas mais bizarrement il y a dans certaines maisons ceux qui n'aiment pas la prière ce sont les femmes c'est la femme qui ne veut pas que l'homme serve Dieu c'est la femme qui ne prie pas c'est la femme qui ne jeûne pas c'est le mari qui jeûne c'est le mari qui prie c'est le mari qui fait qu'il y ait la présence de Dieu à la maison mais c'est la femme qui n'aime pas les choses de Dieu là vraiment c'est grave qui n'aime pas servir Dieu à la maison c'est la femme qui n'aime pas les hommes de Dieu à la maison c'est la femme c'est le monde à l'envers amen c'est le monde à l'envers c'était Jézabel qui tuait pas Acabe c'était Jézabel qui tuait les prophètes pas Acabe chéri chéri on va prier j'adore ton mari tu as la grâce d'avoir quand même un mari qui te dit prions mais tu pries pas chéri il faut qu'on craigne Dieu tu refuses il faut qu'on donne la dîme chéri ton mari te dit de donner la dîme la femme n'aime pas donner la dîme le monde dans l'envers il y a certaines femmes qui ont l'esprit de Jézabel opposées aux choses de Dieu et opposées aux hommes de Dieu les hommes n'aiment pas les femmes tristes la Bible dit un coeur joyeux rend le visage serein mais quand le coeur est triste l'esprit est abattu proverbe 15 verset 13 les hommes n'aiment pas les femmes tristes tu entres à la maison donc il n'y a rien elle est là dans son coin qu'est-ce que tu as? tu veux quoi? sortir? non manger? non boire? non tu ne veux rien? non tu la fais rire elle ne rit pas tu la fais blaguer elle n'aime pas les blagues quand les gens rient pourquoi vous riez beaucoup comme ça dans cette maison? une telle femme une telle femme tu vois le mari fait des touts en attendant qu'elle dorme sinon elle va lui voler toute sa joie une telle femme tu penses que c'est toi qui la rend malheureuse tu dis peut-être qu'elle regrette de m'avoir épousé peut-être qu'elle n'est pas heureuse peut-être que je la fais souffrir peut-être l'homme commence à trop penser trop penser peut-être qu'elle regrette elle aurait préféré épouser celui-ci que moi peut-être peut-être oui chère maman lorsque tu es tout le temps seulement qu'est-ce qu'il y a? rien mais pourquoi tu m'es comme ça? je suis comme ça demande même à mon père à ma mère à mes frères à mes sœurs à mes tantes je suis toujours comme ça mais toi aussi mon frère dans les fiançailles les têtes comme ça tu les épouser aussi comme ça pourquoi? dans les fiançailles elle n'a jamais ri ah tu viens de te rendre compte qu'elle n'a jamais ri ta fiancée tu viens de te rendre compte tu viens de te rendre compte eh c'est sérieux donc depuis que tu es fiancée c'est qu'il y a c'est quoi? c'est qui? eh c'est quoi? c'est quoi? c'est quoi? c'est quoi? c'est quoi? c'est quoi? Tes enfants seront mal à l'aise. Tes visiteurs, mal à l'aise. Toi-même, mal à l'aise. Oui, la femme, c'est la joie. Bonjour, ça va ? Comment vous allez ? C'est ça une femme aussi. Rire. Parce qu'il arrive des fois, la vie des hommes devient dure. N'est-ce pas les hommes ? Le boulot, ça devient dur. La vie dure. Déstresse. Et quand tu rentres à la maison, tu aimerais un peu rire. Tu as rire là-bas. La Bible dit, un cœur triste abat l'esprit. C'est-à-dire que le cœur triste abat ton esprit. Non, et boumio x2. Tu vas avec elle à la fête. Ne bouge pas une femme qui te pousse parce qu'elle accolie. Je répète. N'épouse pas une femme qui te pousse parce que le temps est passé. Il faut qu'elle se marie de peur qu'on se moque d'elle. Là, j'ai passé. Peut-être qu'elle n'est pas heureuse, mais elle se marie seulement. Elle est avec toi. Je suis mariée. Je suis mariée. Mais tu aimes ton mari ? J'ai dit que j'étais mariée. Mais ton mari, tu l'aimes ? J'ai dit que j'étais mariée. Elle s'est servie de toi pour qu'on ne se moque plus d'elle dans la société. C'est tout. Tu n'es seulement qu'une étiquette. Une femme qui rit beaucoup. Ah, c'est merveilleux. Elle rit. Tu blagues comme ça, elle rigole. Toi vraiment, toi vraiment. Je veux dire que c'est un piaque qui m'a dit que mon sexe. Mais c'est trop vigilant. Terminons. Comme il y a convention des femmes demain sur l'habillement de la femme, les hommes n'aiment pas les femmes qui ne savent pas s'habiller. Et je vais enseigner demain sur l'habillement, c'est quoi ? L'habillement, ce n'est pas seulement s'habiller comme ça. C'est quoi ? Je vais expliquer cela. Mais sachez ceci. La Bible dit. Elle se fait des couvertures. Proverbe 31, 22, 25. Elle a des vêtements de fin lin et de poupre. La femme sage a des vêtements de fin lin et de poupre. Son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec des anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et donc pour qu'on les achète, ce sont des chemises de qualité. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ne savent pas s'habiller. Un, d'abord, les femmes qui ne s'habillent pas décemment. Chère soeur, je vous assure. Je suis un homme, mais ce n'est pas que je suis contre vous. Les hommes, il y a deux sortes d'hommes. Il y a des hommes voyeurs. Les hommes voyeurs, ce sont des hommes qui aiment que les femmes s'habillent mal. Parce qu'ils ont un esprit perverti. Voir leur corps et tout. Mais ce ne sont pas des hommes sérieux. Eux, ils aiment des femmes qui s'habillent mal. Mais ce n'est pas parce qu'ils veulent l'épouser. Non. Ce sont des voyeurs. Ils aiment bien quand une femme est mal habillée. Ça lui permet de se rincer l'œil. Mais ce n'est pas pour t'épouser. Maintenant, il y a des femmes qui s'habillent par rapport aux mauvais hommes. C'est-à-dire aux hommes voyeurs qui regardent et puis qui ne t'épousent pas. Mais un homme sérieux, quand il cherche une femme épousée, il la cherche parmi les femmes qui s'habillent bien. Tout en étant célibataire. Ah oui, un homme sérieux. Une femme qui se couvre déjà. Ça prouve qu'elle a un caractère. Qu'elle est sûre d'elle. Qu'elle est pudique. Et quand une femme est impudique en étant célibataire déjà, l'homme trouve qu'elle a un problème d'impudicité, d'impudére et de crainte de Dieu. Et si c'est un homme spirituel, il va avoir peur de t'épouser rien qu'à cause de ton vêtement. Maintenant, dans le mariage. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ne savent pas s'habiller. Un, tu es une femme mariée, mais tu continues à t'habiller comme si tu n'es pas mariée. Tu montres toutes les parties de ton corps, mais tu es une femme mariée. C'est une honte pour ton mari. Qu'on voit ses bénédictions à lui, soit exposé. À la place publique. C'est comme si on prend ton coffre fort, on l'ouvre devant tout le monde. Et tout le monde sait ce qu'il y a à l'intérieur. Quand vous vous mariez, maman, tenez compte aussi de votre habillement. C'est déjà grave pour une femme qui n'est pas mariée de s'habiller mal. Mais quand elle est mariée, elle s'habille mal encore. C'est pire. C'est pire. Mais pas seulement dans le domaine de l'impudeur. Ça aussi. Les hommes aussi n'aiment pas les femmes qui ne savent pas concorder les couleurs. Qui s'habillent donc... Donc... Hé ! Hé ! M'bongueza ! Mais... Aola tabilo romoro ! Oum tu nan, maman ! Hum ? Donc, sapato. Jaune. Jupe. Rouge. Ricolo. Orange. Gourmette. Violet. Rouge à lèvres. Rouge. Fondéteint. Vert. C'est comme un bali alati classique. Chère maman. Si tu sais que tu ne sais pas t'habiller, va chercher les gens qui savent s'habiller. Ou lisez des catalogues de mode. Lisez les catalogues de mode pour apprendre à s'habiller. Regardez des catalogues. Achetez des catalogues de mode. Ça se vend partout. Tu regardes comment est-ce qu'on porte telle chaussure avec telle autre chaussure. Telle chose peut se mettre comme ça. Tu lis des catalogues de mode ou tu es un conseiller en mode. C'est important. Surtout si ton mari est un grand homme. Alléluia ! Surtout si ton mari est un grand homme qui a une grande vision. Il faut savoir t'habiller. Ça va faire partie de votre couple. Ah oui ! Les grands hommes sortent beaucoup dans des endroits publics. Donc si il épouse une femme qui ne sait pas s'habiller dans les endroits publics, il ne va pas avec elle. Tu vas lui faire la honte. Donc là, tu es là. Il y a un chère. Mais il y a un peu de la tombe. Donc il y a un peu de la vie. Il y a un peu de l'arabe. Il y a un peu de l'arabe. Il y a un peu de l'arabe. Mais il y a un peu de l'arabe. Il y a un peu de l'arabe. Ah ! Mais il y a un peu de l'arabe. Non. Peut-être ma coquille. Je la prends. Je la mène. Je dis, Pona. Soit Pony Améki, Nathalie. Mourote ou Simba. Ah Nakima. Il y a un peu de l'arabe. 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 Donc il y a un peu de l'arabe. Et quand rien, je dis, ça va, des tissus. Je lui ai donné des tissus. Va coudre à la maison. Peut-être qu'il y a un problème ici. Mais demain matin, je dis, je fuis. Pourquoi? Je savais que je serais grand. Je dois prendre des photos avec ma femme. Je les mets sur Facebook, Instagram, et puis c'est bien. C'est pas que tu mets la photo sur Facebook avec ta femme. Bokoum Zeraio. Bapou commenter pour bapou les sauter. Papa tu es bien habillé. Papa tu es bien habillé. Et maman, et maman. Maman n'est pas sous-midi. Merci. C'est pourquoi pendant la convention des femmes, on ne va pas seulement parler sur l'impudeur dans les vêtements. Mais comment aussi bien s'habiller. Et il y aura un spécialiste de la mode qui viendra pour enseigner cela. Telle couleur et telle couleur ne se mettent jamais ensemble. Lorsqu'on verra dans les soirées, on ne porte pas certains habits, c'est comme des pyjamas. Rendez-vous demain à 16h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada www.casarema.fr